bonjour à tous chers clients chers collègues nous sommes ravis de vous accueillir sur ce premier salon immobilier 100% digital on innove on s'adapte j'ai le plaisir de vous présenter Joachim Polacek de Promoneuf qui aura l'honneur de nous proposer à une présentation de programme sur la métropole lilloise alors on a pu voir ce matin de très beaux programmes dans le sud une autre région aussi qui a été abordé la miennois là on revient un petit peu sur les territoires de la métropole lilloise alors comment va se dérouler cette présentation on est sur un timing entre 20 30 minutes grand maximum et pour que ce soit interactif on vous propose en fait de poser vos questions au fil de la présentation via le tchat que vous trouvez juste à côté de la vidéo qui défile on pourra traiter vos questions et bien sûr personnaliser avec votre conseiller s'il y a des questions qui se posent à l'issue de cette présentation sans plus tarder je laisse la parole à Joachim merci Christophe bonjour à tous Joachim Polacek du groupe FICREDIM Promoneuf promoteur régional sur le Nord Pas-de-Calais basé à Marc-en-Barrel ravi d'être avec vous pour vous faire une présentation d'un lancement un nouveau lancement sur la ville d'Armentière ville de la métropole européenne de Lille très dynamique voilà donc le programme les jardins de Nicolas je veux je vous fais une présentation rapide de la société Promoneuf donc promoteur régional donc depuis plus de 25 ans sur le Nord Pas-de-Calais sur la région des Hauts-de-France plus 300 plus 3200 logements livrés depuis notre existence toujours avec des programmes de qualité architecturale que l'on va découvrir durant durant les 30 minutes ensemble toujours avec des fortes exigences en matière de confort d'économie d'énergie des programmes pensés pour pour y vivre pour de l'accession mais également pour de l'investisseur toujours avec des emplacements hyper privilégiés sur l'emplacement géographique sur le positionnement du programme sur le positionnement des bâtiments essentiellement à proximité des transports des services des commerces sans objection sans sans nuisance avec des matériaux sélectionnés des matériaux du nord de la brique on emploie souvent la brique et avec un accompagnement des clients personnalisés chez nous un service présent pour vous suivre de la signature jusqu'à la fin des garanties dix ans après la livraison alors c'est vrai qu'on travaille bien avec promo neuf qui est une société régionale pour le coup on travaille aussi avec des grands nationaux ce qu'on aime bien c'est qu'on a la même adn tournée clients c'est notre philosophie et sur les accompagnements clients rien à dire sur la qualité là aussi petite structure ne veut pas dire forcément de moindre qualité et un rayonnement on va dire vraiment régional avec joachim qui connaît très très bien les implantations et les emplacements de produits oui tout à fait allez à l'écran vous allez distinguer quelques réalisations de promo neuf des réalisations récentes qui ont été réalisés dans dans les deux dernières années certaines sont encore en cours de commercialisation en haut à gauche de votre écran vous avez trouvé une opération sur valenciennes qu'on a réalisé 42 logements aujourd'hui livrets avec des clients 100% satisfaits en partie centrale en partie haute vous avez un programme qui est actuellement développé en cours de commercialisation sur la ville de lance dans le centre ville de lance dans le quartier montgrès toujours sur la ligne supérieure donc à droite vous avez un programme de maison la particularité de promo neuf vraiment spécialisé dans le logement à la fois sur du logement vertical donc pour pour des appartements que pour des lotissements groupés donc de la maison clé en main et également un peu de lotissement donc sur le sur le slide là en partie haute sur la droite c'est un programme qui est en cours de commercialisation sur la commune de saint-solve de 17 17 maisons individuelles dans un quartier hyper résidentiel sur toujours pour continuer la présentation en bas à gauche de votre écran vous avez un programme sur neuville en ferrin programme également petit petit programme intimiste dans le centre ville de neuville en ferrin au nord de la métropole linoise 26 logements collectifs également en cours de commercialisation avec notre partenaire en partie centrale basse vous avez un programme à proximité du sachère de ouatini dans le quartier dans le village à ouatini vu sur champ on vient développer 50 logements collectifs toujours avec des matériaux là on voit bien la tuile la brique le bardage en résine et les espaces paysagers et en bas à droite une opération qu'on a livré il ya un an sur mark en barrel le soir une opération de 30 logements voilà donc dix différents programmes toujours avec une recherche architecturale à taille humaine jamais des gros blocs voilà et qui vit très bien alors une belle diversité une palette aussi large parce que le produit maison c'est fortement demandé et malheureusement on a très très peu de biens qui correspondent à la résidence principale mais aussi en tant qu'investisseur il ya moins de turnover sur de la maison et puis on voit aussi des implantations stratégiquement en dehors de l'île mais très très proche pour des secteurs comme ouatini village pour ceux qui connaissent et puis également développement à valenciennes et lance des communes un petit peu plus loin de la métropole et qui ont un réel dynamisme on y reviendra un petit peu sur cette cette ce choix stratégique pour l'investisseur alors pour parler et pour parler du programme les jardins de nicolas donc à armentière dont le lancement vient vient d'être officialisé armentière est une ville en quelques chiffres très dynamique 400 commerces on y répertorie 400 commerces un parc d'activités qui se développe qui comportent aujourd'hui plus de 60 ans 60 entreprises mais également avec des villes limitrophes comme ouplines qui dans lesquelles viennent s'installer beaucoup d'entreprises font que armentière reste de reste une ville très dynamique et est en plein devenir la forte armentière également 15 minutes de l'île par un par sa gare qui permet d'éviter les bouchons sur sur les autoroutes taille humaine 20 taille normale 25 mille habitants avec un revenu moyen de 25 mille euros euros par habitant je vais passer pour vous présenter la situation du programme par lui même on est à 55 minutes de la gare sans avoir les objections des rails sans avoir les bruits des trains sans avoir les vues sur sur les rails on est dans la rue donc nicolas leblanc c'est un programme qui ouvre rue nicolas leblanc et qui donne par la suite par le biais d'un phasage qu'on va vous développer par la suite sur le plan masse sur la rue de la paix on est juste à côté du supermarché match aujourd'hui c'est un site industriel c'est la société terre pécharvée qui 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 optimise sa place et non en tant que promoteur régional on est venu y trouver un intérêt et venir développer 91 logements répartis en trois bâtiments d'une trentaine de logements chacun alors on voit pour ceux qui connaissent pas forcément la ville d'armantière qui est un vrai pôle économique la place de la mairie est assez jolie maintenant parce qu'elle a été complètement remodelée remodelée et puis bah des lycées on a saint-jude qui est réputé des lycées aussi paul azar collège centre hospitalier encore un centre hospitalier avec une école d'infirmières donc tout ça fait qu'il ya un bassin d'emploi en local et un marché locatif on n'est pas assez rapidement sur la scène on aura l'occasion de revenir entre guillemets la ville possède peu par l'instant de logements neufs et il ya une vraie attractivité sur des nouveaux programmes il ya une forte demande en gestion locative également aussi en résidence principale il ya très peu armantière est une ville où il ya très peu de logements vacants je pense dû à son dynamisme dû à sa situation à moitié route entre la côte et l'île et l'avantage c'est la gare en fait en 15 minutes sont vraiment dans le centre-ville de l'île donc son positionnement géographique fait qu'aujourd'hui armantière est une ville très dynamique avec un marché immobilier qui va tendre vers à la hausse naturellement de par les aménagements de la ville en pleine restructuration plein d'aménagements publics la création d'un cinéma enfin la restructuration de boulevards de rues d'aménagements il ya une vraie volonté politique de la ville à développer le bien-être de sa ville et de son dynamisme une proximité immédiate avec la campagne on appelle ça la vallée de l'alice donc c'est le la ville principale de la vallée de l'alice qui remonte jusque bayeul et je passe les communes entre deux alors ici vous allez découvrir donc le site en bas en bas de l'image vous avez le supermarché match que je vous ai évoqué le rond-point et la grosse étoile rouge donc c'est le c'est le point qu'on vient qu'on va développer donc à 100 mètres de deux supermarchés 250 mètres d'un lycée réputé 400 mètres du centre hospitalier avec son école d'infirmières 500 mètres de la gare et 650 mètres d'un autre collège donc on fait tout on fait tout en dix minutes à pied de cette localisation là vous allez découvrir donc le plan masse comme je le disais le programme les jardins de nicolas regroupe 91 logements répartis en trois bâtiments à baisser avec une proportion de 30 logements par par bâtiment avec des grands espaces végétalisés on a on a fait le souhait aussi important je ne l'ai pas précisé dans la présente dans la présentation de promenade on veille également à la qualité architecturale mais aussi à la qualité paysagère chaque programme est équipé enfin un architecte paysager travaille sur le projet en conception avec l'architecte des bâtiments pour y pour y trouver vraiment un volet paysager aujourd'hui on parle d'espaces verts on parle de de jardins privatifs on choisit les essences des arts pour avoir une floraison annuelle voilà il ya vraiment un travail de fond et de travail très poussé dans la conception de nos programmes ici vous découvrez donc la façade avant rue nicolas le blanc donc un bâtiment en air plus quatre avec des grandes terrasses sur sur le côté intimiste un porsche qui dévoile donc qui va dévoiler l'arrière de l'opération on est venu on est venu équiper donc le le front à rue pour pour avoir une belle rue une rue qui est large alors joachim sur ce plan on voit différence de matières donc de la brique pleine qui répond à un cahier des charges typiquement nord on va dire et surtout sur la commune de la frontière et puis tu peux nous en dire plus un petit peu sur en haut de ce qu'on appelle les attiques des terrasses suspendues alors oui les attiques sont sont les les décrochés vous vous pouvez apercevoir sur le côté droit du bâtiment on vient faire une sorte de cascade ce qui nous permet de développer des terrasses vraiment non visibles de la rue pour vraiment avoir pour les occupants pour que les occupants puissent profiter de leur espace sans être vu donc l'effet de cascade nous permet de développer des terrasses en toiture qu'on va venir végétaliser donc présence importante de briques oui la brique du nord une brique rouge du zinc du zinc patiné sur sur les attiques pour avoir une harmonie sur le programme pour pas avoir l'effet de blocosse pour vraiment avoir quelque chose qui respire on dirait des extérieurs pratiquement surtout les logements oui il est toujours tout tout nos programmes tous nos logements sont équipés donc de grands balcons ou de grandes terrasses parce qu'on considère qui c'est important pour pour les occupants des logements que ce soit des locataires ou des propriétaires de bénéficier en fait d'un logement extérieur pour prendre l'air surtout pendant là on voit bien pendant la crise sanitaire on est plus chez nous les gens veulent vraiment des espaces extérieurs généraux c'est essentiel actuellement alors là on est sur l'entrée rue nicolas leblanc on reverra après je vois une entrée en fait tu parlais de r plus 4 pour les non initiés r rez-de-chaussée si j'ai bien compris rez-de-chaussée quatre niveaux donc au dessus du rez-de-chaussée d'accord et une entrée qui se fait une entrée sous porsche en fait qui va venir qui va donner sur le jardin intérieur et sur les deux autres bâtiments d'accord et les parkings restent en aérien oui tout à fait donc voilà la façade arrière on distingue les parkings on a on a fait la voie on a on a pris la décision de végétaliser également les parkings pour pour pas avoir un effet de masse d'un effet de d'enrobés de supermarché etc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure l'architecte paysager qui a travaillé sur sur le sujet qui a choisi les essences qui a fait en sorte que ça reste vert toute l'année donc on l'a on distingue également les terrasses en vous voulez vous distinguez les terrasses par l'effet de dégrader et les grands balcons donc qui file le long des logements pour capter la lumière naturelle et avoir vraiment des logements lumineux et on aura peut-être après un plan avec la situation nord sud oui je vous montre on revient donc sur la façade avant ça derrière ça ce sont les deux bâtiments qui viendront après aujourd'hui sont pas ouvert à la commercialisation c'est les bâtiments donc bâtiments b et c qui donne sur l'arrière du bâtiment à chaque bâtiment sera autonome donc le bâtiment rue nicolas leblanc qu'on voit ici son entrée donc et rue nicolas leblanc sous le port je vais bénéficier de son parking à l'arrière les bâtiments b et c seront accessibles par la rue de la paix autonomes également pour pour scinder les copropriétés sur les différents bâtiments joachim est ce que c'est bien du résidentiel privé est ce qu'il ya une partie d'accessions sociales il ya une partie d'accessions sociales sur le bâtiment c qui est ce que je retrouve le plan masse sur le bâtiment c au fond mais qui est totalement autonome qu'il n'y aura pas d'interaction entre les occupants du c du b et à chaque bâtiment est vraiment fait de conçu de façon autonome que ce soit pour pour son bâtiment que pour ses stationnements alors quand on dit accession sociale bien d'accord c'est sur dossier généralement des primo investisseurs c'est la demande de la mairie pour dire de favoriser le logement mais en aucun cas on va dire des bâtiments qui n'auraient pas une une attractivité pour pour des pour des clients en résidence principale c'est vraiment la même qualité de bâtiment je veux dire que sur le bâtiment on fait pas de fait pas discrimination au niveau de l'architecture au niveau du logement au niveau de la conception effectivement on parle de logement social c'est moi j'appelle ça du logement aidé du logement conventionné c'est des gens qui sont mis dedans ces gens qui n'ont pas la capacité aujourd'hui à acquérir mais qu'ils auront un jour et qui sont logés sur un surdossier sur sélection de la mairie voilà mais il n'y a aucune distinction sur sur le terme sur la prestation du produit architecturale voilà ce sera le bâtiment du fond voilà en termes de typologie donc en termes de 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 logement on va du t1 en fait du t1 au t3 vous avez à l'écran le nombre de logements donc pour le bâtiment à donc 6 studios et 1 c studio en fait pour notamment par exemple des étudiants de l'école d'infirmières pour des étudiants voilà qui prendront le train 26 t2 surface moyenne de 42 mètres carrés donc les logements vont de 40 à 45 mètres carrés ça ce sont on parle bien de surface habitable on parle pas des surfaces extérieures à ces surfaces il faudra ajouter les surfaces des balcons ou des terrasses et des t3 en fait généreux un de 64 mètres carrés on a voulu des grands t3 aujourd'hui la moyenne des t3 sur la métropole on est plus sur du 60 mètres carrés là on a voulu faire des grands logements bien agencé bien optimisé pour avoir ces moyennes là de 65 mètres carrés pour les t3 donc un panachage à la fois qui répond à la résidence principale et puis également plutôt de l'investisseur sur des petites surfaces sur des petites typologies on parlera de fourchette de prix également oui bien sûr voilà je vous ai mis un exemple on parle de prix vous voyez le plan et vous voyez également le prix en direct donc ça c'est un studio un grand studio 32 mètres carrés pour pour effectivement peut-être plus de l'investisseur avec un jardin à jouissance privative voyez de 14 mètres carrés donc qui dont l'occupant bénéficiera mais l'entretien sera à charge de la copropriété c'est un logement donc affiché au prix de 98000 euros parking compris on a un parking associé oui tout à fait chaque logement est équipé au minimum d'un parking voire deux certains pour l'été 3 on privilégie souvent de deux parkings donc voyez là à 32 mètres carrés de surface habitable pour un studio une terrasse de 5 mètres carrés 71 et un jardin privatif de 14 mètres carrés pour pour l'occupant c'est vrai quand on parle 32 mètres carrés ça peut paraître des surfaces très petites finalement c'est hyper optimisé on voit qu'il n'y a pas d'angle mort et il ya bien une la partie en fait cuisine qui est sur un angle et puis après on a la partie salle de bain qui est bien indépendante avec vc aussi indépendante avec le WC la douche le meuble vasque la chaudière la chaudière au gaz tout est individualisé on est également sur un bâtiment basse consommation enfin qui répond aux réglementations thermiques actuelles avec un système de comptage des énergies avec un bâti renforcé en termes d'isolation voilà et des prix assez rares pour la métropole oui tout à fait on demande ça de 100 mille euros on a voulu on a voulu marquer également le programme par par l'attractivité des prix notamment surtout essentiellement sur les petites surfaces comme sur les grandes aujourd'hui le t2 que je viens de vous afficher à l'écran est affiché au prix de 152 mille euros prix parking inclus donc un t2 un peu plus plus petit que les surfaces que je vous annoncée avant à 38 mètres carrés mais comme vous avez vous comme vous allez pouvoir le constater il est hyper bien agencé en fait il n'y a pas de perte de 2 mètres carrés on étudie vraiment le la distribution du logement pour pas avoir des des coins qui servent à rien donc voilà on a toujours des séjours supérieurs à 20 mètres carrés ça pour nous c'est essentiel avec une grande baie vitrée pour l'apport de lumière quand on peut on va chercher de la double orientation comme ici sur ce t2 vous avez l'orientation dans la cuisine qui est venu on vient chercher le soleil en fait toute la journée dans le nord une grande chambre 11 mètres carrés toujours donc la salle de bain équipée d'une douche du toilette et d'un meuble basque alors si on parle côté banque un en termes d'investissement si on reprend un projet de 152 mille euros alors on a fait les calculs avec les taux qui sont extrêmement bas et toujours la qualité pinel parce que on l'a on l'a peut-être pas assez assez dit mais armentière est une zone d'attractivité et reste en pinel mais en fait en calculant sur une moyenne entre 15 ou 20 ans l'effort d'épargne à la charge de l'acquéreur serait environ 300 euros c'est le delta qui reste après loyer après économie d'impôt sur le revenu on voyait que pour se constituer un patrimoine dans la pierre avoir par la suite des compléments de revenus ou éventuellement un bien en patrimoine salade ça reste quand même un budget assez limité pour accéder à la propriété en tant qu'investisseur je vous mets un t3 également là également en termes de prix on est hyper compétitif que ce soit pour la résidence principale ou pour l'investisseur on a on a voulu des prix sous la barre de 200 mille euros pour les pour les t3 avec deux parkings inclus parce qu'on estime que dans un t3 il ya au moins deux voitures donc on affecte deux parkings au logement vous voyez là ici vous avez un t3 un t3 de 65 mètres carrés enfin presque 66 mètres carrés un grand balcon qui fait presque 10 mètres carrés toujours un séjour donc là 25 mètres carrés on a même su y créer un un cellier en fait le petit coin en haut à droite vous distinguez le rangement c'est un cellier parce qu'on a toujours besoin de place dans un logement ça c'est également un de nos critères dans la conception que ce soit du studio au t3 on optimise on cherche la place pour ranger pour ranger l'aspirateur ça peut paraître tout bête mais on a besoin de ces espaces là pour pour le bien-être des occupants c'était bien pensé avec je vois sur le schéma aussi des placards possibles alors c'est déjà équipé alors les placards sont faits ils sont dans nos logements on équipe nos logements des portes de placards l'aménagement reste aux acquéreurs en fait en fonction des acquéreurs il est difficile d'avoir le bon aménagement dès le départ en fait en fonction du la personne qui va occuper le logement qui peut faire soit une trinque soit qui préfère des étagères donc nous c'est prêt équiper les portes de placards sont posées et l'aménagement reste à la charge de l'acquéreur alors sur le schéma on voit aussi cuisine ce que c'est des prestations vous proposez on propose en effectivement des cuisines en option des cuisines équipées d'une large gamme en option avec des partenaires référencés avec notre service administration des ventes qui suit les clients qui personnalisent les acquéreurs ont le choix de personnaliser leur logement sur le choix des coloris des matériaux sur s'il ya des petites modifications apportées intérieures on est là également pour pour étudier toujours en respectant la réglementation parce qu'on doit respecter la réglementation des personnes à mobilité réduite c'est les petits cercles que vous voyez mais on a on a quelqu'un chez nous qui s'occupe vraiment des clients s'il ya besoin d'une personnalisation à proprement dit idem pour les changements de matériaux si les gens veulent mettre du carrelage partout s'ils veulent le mettre du parquet voilà les volets roulants tout est vraiment très flexible jusqu'à arriver à un moment en fait où on a lancé les travaux où nos commandes sont passées où là ça devient plus possible mais voilà il ya vraiment un service de personnalisation du bien chez promenaf alors ça c'est planning prévisionnel donc de l'opération pour bien vous préciser pour vous rappeler qu'on est vraiment au lancement du programme le permis de construire qui a été étudié pendant plus de six mois avec la ville d'armantière et la métropole européenne de lille a été déposé donc en février 2021 lancement commercial donc en mars 2021 on y est l'obtention prévisionnelle donc du permis de construire est prévue en juin 2021 avec un démarrage des travaux septembre octobre de cette année voilà en termes de livraison on est sur une livraison donc au deuxième trimestre 2000 au printemps 2023 le temps de construire on pourra remettre les clés avec le soleil je l'espère donc on est vraiment au tout début de l'opération ce qui permet encore un choix intéressant tout au moins sur le premier bâtiment et puis on aura la phase b qui va arriver très prochainement voilà voilà pour parler des jardins de nicolas alors merci joachim pour cette présentation j'ai pu traiter quelques questions en live on peut se laisser quelques quelques minutes pour répondre à d'éventuelles questions on a reçu nous des plaquettes à disposition alors ce que je vous recommande c'est de passer à votre agence et par l'intermédiaire de votre conseiller pour éventuellement avoir ces éléments sachez également que la présentation qui a été faite a été filmé et capté donc ce est possible de récupérer via votre votre agence habituelle et on se tient bien sûr à disposition pour toutes questions complémentaires avec joachim je demande la technique si on a des questions je ne pense pas on a pu traiter les questions donc il me reste qu'à vous remercier de votre participation et de vous souhaiter une bonne journée merci beaucoup merci à tous au revoir au revoir et